Et salut tout le monde, c'est Econet et bienvenue sur League of Legends, aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay Thalia Wow le mec a un petit peu trop joué Thalia avec Diana en fait Diana Comment tu... Ouais ouais vas-y attend on va faire un défi quarterback, club gg, le nom a changé d'ailleurs si vous voulez On va faire un défi max kill, je vous le dis là tout de suite, il y aura plus de 10 kills, ça va être une boucherie On est du coup sur League of Legends avec Diana le champion, il y a des gens qui me disent Eh mais pourquoi tu joues pas à Diana, tu recherches des trucs qui contre les assassins, là je vois des clips de Diana qui reviennent dans la game J'ai revu des Diana qui m'ont détruit à la mid lane et il y a des gens qui me posent Eh mais Diana est-ce que c'est toujours viable, est-ce que tu fais toujours ta même technique et tout ? Oui, Diana je sais pas pourquoi les gens ont arrêté de la jouer, en fait Diana, moi toutes les Diana que j'ai croisé sur League of Legends C'est des gens qui boostaient les comptes en fait, c'est un très 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 bon champion pour 1v9 et vous allez voir c'est complètement insane Du coup, Anodoran, potion, machin bidule et c'est parti Alors, quoi qu'il arrive, on monte le W, on s'en fout de l'invade et tout, non, tu montes le W c'est beaucoup trop important Je vais un petit peu me répéter de la vidéo que j'ai déjà faite sur Diana où il y a une période, je sais pas si vous êtes déjà abonné, vous avez déjà vu les vidéos J'ai beaucoup beaucoup joué Diana parce que je cherchais un champion un peu assassin Qui contrait un petit peu justement la méta assassin, Katarina que je détestais et tout Donc là en fait, ce que j'adore avec Diana c'est que je peux ban Yasuo et je peux me permettre de laisser Katarina Et Katarina je la détruis avec Diana tout simplement Du coup, Diana, champion qui n'est pas très fort pour moi dans mon gameplay Parce que moi je suis plus quelqu'un qui lance plein de sorts, je suis plus le mec qui a un bazooka, je lance plein de trucs, il y en a un qui va toucher Donc plus en mode Xerath, Luxe, etc. J'aime bien les champions à skillshot, un petit peu où ton placement est très important Alors que là on est sur une Diana en mode, tu vas one shot, tu vas tout détruire, sauf que, sauf que, tu n'as pas le droit à l'erreur C'est à dire que dans tes moves, tu dois être ultra réfléchi, c'est un peu comme un Tryndammer ou Maitre Yi Quand tu es lancé, c'est très très dur de faire machine arrière Donc là j'ai un autre petit problème, j'ai oublié d'aller warder, donc je vais aller warder tout de suite Je risque de rien perdre, c'est bon Ça normalement tu le fais à 1 minute 20 Tu le mets soit ici, soit là, ça dépend des trucs où tu as wardé Donc là qu'est-ce qu'on va faire ? On va juste attendre le niveau 6, notre niveau 6 est très fort, mais avant on pue un petit peu la merde Oh mais non, qu'est-ce que je fais à jouer avec Ignite ? Je pourrais jouer avec Téléportation en fait, ok my bad Normalement on joue avec Téléportation, vu que ça a été nerf, vous pouvez vous permettre de jouer Ignite Je pense que Téléportation c'est vraiment à haut et l'eau, mais je pense que à moyen bas et l'eau Je pense que vous pouvez vous amuser avec Ignite à détruire vraiment des gens, je pense qu'il n'y a pas trop de problème Donc, ah ! Je rappelle les petits trucs à faire attention On joue avec la rune Absolute Focus qui te donne un petit peu d'AP Bon là c'est 4 AP, mais du coup en fait, essaye d'être le plus haut en point de vie possible pour gagner ce petit boost d'AP Pour pouvoir, merde, pour pouvoir un petit peu POC ton ennemi Pour pas qu'il soit en mode free POC sur toi et peut-être que ton jungler va pouvoir faire quelque chose Donc tu queues quand il va potentiellement se rapprocher Ou quand tu peux le toucher avec un autre sort Je ne sais pas si j'aurais dû monter le E en vrai là Alors on ne va pas jouer les Diana en mode vitesse d'attaque, donnasher et tout Je trouve ça très faible, je trouve ça très faible C'est-à-dire que je pense qu'il y a deux façons de jouer Diana Soit en mode full assassin, full AP en mode comme je vais le jouer Soit un petit peu plus tanky en genre aftershock, séculaire et dans nashore J'avoue que c'est faisable de faire ça Donc là mon farm n'est pas si ouf que ça En face c'est Lee Sin, je ne peux pas faire trop le fou Mon Silas y a peut-être galéré dans la jungle au début Ok ça ne sert à rien que je le touche j'ai l'impression en vrai On ne va pas monter le W, c'est juste au niveau 1 où on le monte On va jouer juste tranquillement Hop ça touche, tac En vrai je vous montrerai le potentiel de Diana tank avec aftershock séculaire Je trouve ça vraiment très fort Là il fait le fou Par contre lui il vient ? Ah mais il vient lui Ok my bad, j'ai cru que j'avais le passif en fait Bon je calcule un petit peu mal mes trucs Unlucky pour moi, il y a juste le flash ici En fait J'avais oublié ça en fait Ça c'est un truc qu'on évite de faire Le flash ignite tu le gardes absolument pour ton niveau 6 Parce que normalement tu es censé back Avec un anneau de Doran en fait Et avec l'anneau de Doran tu as un bon power spike Tu peux te permettre de faire un back assez rapide T'en prends un ou deux Normalement t'en prends juste un 3 C'est vraiment un petit peu greedy Là en plus il a des potions Après là je vais le forcer à back Après Vegard, bon on va pas se mentir Il joue pas avec téléportation ni barrière Il joue avec ignite, c'est un petit peu un foufou Ok ça ça touche pas Ok dans deux vagues je suis niveau 6 Ok il a 28 CS On a juste 3 CS d'avance On va garder un petit peu de mana Si il continue de faire le fou Je pense qu'il va juste back là Je vais push du coup On va juste push très vite Et on va faire un petit back en même temps que lui Malheureusement je n'ai plus l'ignite Et le flash pour lui Parce que t'es niveau 3 en fait Ok Il me fucked un peu en vrai J'aurais pas du prendre le trade Parce que je devais vraiment back le plus vite possible Pour être en même temps que Vegard Prochaine wave je suis niveau 6 Ouais ignite dans le niveau 30 Du coup hop On va se prendre ça On va se prendre ça, ça Et c'est parti Les bots c'est pas la fin du monde Il part par Abaddon ou Ludeneko Il part tout de suite sur Sur le Speilbinder Ok très bien Donc là on va essayer de mettre Notre ami Vegard un petit peu l'eau Comme ça dès qu'on passe niveau 6 On peut plus ou moins l'engager Ce serait Ce serait une bonne idée Ok on est niveau 6 Ça touche C'est pas mal Ok On était pas loin Ça fait quand même des bons dégâts On a un bon power spike Dans le sens où on a quand même l'anneau de Doran Le truc et tout On a juste pas de bot Mais vous avez vu les bots C'était pas très très important Il y a peut-être grid le mob là Oh je l'ai touché Dommage Des fois vous allez pas faire le combo Q-R Des fois vous allez devoir faire R avant Q Parce que si vous faites Q-R Le R vous allez pas avoir la range Parce que le Q vous stop Mais attends mais là Bon je meurs un petit peu si Je fais une petite erreur C'est que je ward très mal J'ai wardé ici la dernière fois C'était pas ouf Là je vais essayer de forcer le Le cancel Non ok il bag vraiment Sur une wave canon Ok il a un petit peu peur Ça veut dire que le Lee Sin N'est vraiment pas là pour l'aider Je vais prendre des stacks Tout simplement Ok 8-5 Qui est bien dans l'équipe adverse La bot lane Ouais mais la bot lane aussi De la nôtre est vraiment bien Dragon devant On s'en fout Ok on fait mal au tour Donc là je vous redis Tout simplement Ce que j'essaie plus ou moins déjà Sur le champion Merde On évite de descendre en dessous 70% Parce que là on a 12 AP bonus 12 AP bonus C'est quand même Bah après C'est vraiment bien Je vais voir de là Peut-être qu'il va vouloir venir ici Ok bien joué Alors évidemment Essayez de récupérer les kills Même si votre jungler C'est un genre de Kha'Zix Rengar et tout Les kills avec Diana Sont très 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 importants Pour Snowball Donc n'hésitez pas Si votre jungler C'est Ivern Nunu Prenez les kills N'hésitez pas Là j'ai un petit peu foiré mon R J'ai voulu faire un maximum de dégâts Ok il y a Lee Sin Mais il est que niveau 5 Il ne va pas venir J'aurais pu back J'aurais pu back Parce que j'ai pas mal de gold Mine de rien Et j'aurais pu me prendre Alors par contre Pourquoi j'ai un Tom J'ai vraiment pris un Tom de mana Ouais tu me diras C'est pas la fin du monde On va monter le W maintenant Ouf Il aurait pu me tuer Il aurait pu me tuer Avec un Ignite Et je pense qu'il avait Ignite Ok là on va back On a un très 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 bon power spike Alors les bots Ils se permettent De les prendre un peu plus tard Genre Là vous voyez On peut se permettre De prendre les bots Un peu plus tard Faites attention C'est vraiment je pense Plus ou moins Juste pour Diana Et ça dépend des matchups Là je suis dans un matchup Où Oui c'est intéressant les bots Parce que je vais Je vais mieux pouvoir le zoner Mais en vrai C'est pas non plus La fin du monde Alors il y a autre chose Que vous pouvez faire avec Diana Je parle beaucoup Je parle énormément beaucoup Vous faites deux auto attaques Et ensuite vous allez sur le mec Là par exemple Qu'est ce qu'on peut faire On peut faire ça Je suis mort ou pas Non qu'est ce Alors là Qu'est ce que j'ai fait J'ai grid de ouf C'est juste que normalement Justement c'est pour ça Que tu peux pas jouer Avec un Ignite T'es obligé de soit Prendre barrière Ou téléportation Et de faire très très important Là il m'a juste pas respecté Il a back devant moi Le Q-Flash fonctionne Du coup c'est beaucoup plus Violent Et là j'avais énormément d'AP J'avais le Absolute Focus Qui me donnait beaucoup beaucoup D'AP aussi C'est pour ça que je me suis permis De faire ça Mais encore là C'était vraiment juste Voilà Si l'ennemi vous respecte pas Vous pouvez ne pas le respecter aussi Donc là tout à proc Tout à proc J'avais Electro Q Sudane Impact Absolute Focus Ah par contre Tempête menaçante Je crois que je l'avais pas encore Donc là on a notre objet Et là vous allez voir Là c'est une autre partie Là c'est une autre partie On va prendre une petite potion Histoire d'être sûr D'être A plus 70% Pour le Absolute Focus Vega en plus Il prend pas de résistance magique Est-ce qu'il a Ouais il a quand même pris Des résistance magique en tertiaire Parce que Mon Jungler est tapé Du coup c'était Obligé qu'il prenne ça Euh Ouais en plus Ma botte lane est tapée Donc c'est sûr que Il avait pas le choix Ok je vais me mettre là Alors avec Diana Normalement Leur façon de De comment dire De carrer une game Euh C'est de C'est de beaucoup roam en fait Tout ce que tu fais C'est que tu fais W sur le mid Euh Au niveau du farm Tu push Et tu roam Et tu mets énormément de pression Au jungler adverse Qui se dit putain Il va me tuer dans ma jungle Etc Sinon tu décales top Bot Et tu peux te permettre de faire ça Là Je joue plus mid Parce que j'ai envie de m'amuser Avec le vegar Mais normalement Vous êtes pas Vous êtes pas obligé Là vous avez vu le combo que j'ai fait J'ai fait tout de suite R Sur le vegar Comme ça je suis sûr que ça va toucher Et que ça va mettre de la pression En fait Il peut pas vraiment trade back Du coup je me suis permis De faire ça Oh Ah ouais je fais assez de dégâts Pour faire ça Wow Ok c'est assez violent Je pense que je le dive En fait ce tour Je vais essayer de bait Son E Ok Il est raté Non bah il est mort Par contre j'ai cru voir le leicine Pas très très loin Faut que je fasse gaffe Il est niveau 6 Oh merde Oh non le con Je voulais détruire la tour avant J'ai très mal joué My bad J'avais complètement oublié Qu'il avait son ultime Bon ça va tu fais mal toi aussi Oh oui ça va C'est bien Bon ça va j'ai l'assist Mes deux stacks Ah j'ai les bots là en plus Oh non ça va être vraiment violent Dommage Je voulais vraiment la tour Je pensais qu'on pouvait avoir la tour Et go sur le leicine C'était un petit peu greedy Je sais pas si la Sylos Est un petit peu paniqué Mais je pense que c'était un petit peu my bad Le cool était pas spécialement Très très bon De ma part Du coup Ah ouais là carrément Il vend un anneau de Doran Si tu as assez pour Si il te manque Que je ressens que 50 gold 160 pour Une baguette Non Quoi ? Une grosse baguette Je sais plus comment ça s'appelle ça Et donc là on va partir Rabadon Donc là vous voyez le build C'est du gros bourrinage C'est vraiment On a pas le temps Oh mon dieu C'est tellement bourrin C'est tellement trop bien C'est tellement moi genre C'est tellement ce que je kiffe dans League of Legends En mode les résistances Bah les couilles frère En vrai pourquoi T'es un peu en mode Bah les couilles les résistances Alors que t'es un melee Attends mais là par contre Bon la façon J'ai tellement d'AP Que je peux me permettre De faire n'importe quoi J'ai pas fait mes J'ai pas fait mon J'ai pas fait ça Mais j'aurais pu Je le garde juste Parce que je savais Que j'avais pas besoin Ok j'ai pas le proc De l'électro cute Il me manquait 3 secondes Genre Non après un bleu mec J'en ai pas besoin Là je fais vraiment Tellement mal Mais j'ai vraiment envie De tester le Le comment dire La Diana Tanki en fait Parce que vraiment J'ai vu une Diana Tanki Les gens c'était intuable Aftershock Imaginez Une Diana Aftershock Séculaire Genre Et Dand Nashor C'était hallucinant What the fuck Il est mort très vite en vrai Alors au niveau des runes On joue pas avec le Ingenious Hunter Qui va réduire Le Spell Blinder Parce qu'on s'en fout Même si on va jouer Probablement Zonia Dans pas mal de matchups Je pense Avec Diana Je pense qu'on s'en fout un peu Dans tout Ou le Spell Binder Le Spell Binder Merde j'ai raté le canon Et pas si Bien à réduire le CD Parce que tu dois le stack De toute façon Je pense qu'il est juste là Est-ce qu'on le teste Ça fait mal Ça fait très mal Ok 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 Ouf Alors je me suis complètement foiré Parce que j'ai voulu ignite La Tristana Et la laisser Et j'ai merdé Dans mes touches Ça fait très longtemps Que j'ai pas joué Diana Ne m'en voulez pas trop Ça fait très longtemps Que je l'avais pas joué Du coup là On est à combien Pour avoir le Rabadon ? T'es le support en fait Est-ce qu'on peut Est-ce que je peux One shot encore quelqu'un Ok J'ai assez pour le Rabadon J'y vais Alors j'espère Qu'ils vont pas trop trop FF tout de suite Ils vont FF je pense Je pense qu'ils vont un peu FF Quand même On serait passé à combien ? 246 à combien ? 512 C'est quand même assez violent Sans compter que Là en fait Ce qui va se passer C'est un truc de fou En fait avec le build Là C'est le plus gros snowball Que vous pouvez faire Dans League of Legends Est-ce que Relentless Hunter Va vous permettre D'aller tellement plus vite Là je vais à 495 En move speed Genre La moyenne Ils sont à combien eux ? 404 Genre c'est Bon lui Il a fini Ah oui Je vais vraiment super vite En vrai Electro Q Enfin c'est Genre Regardez Je vais juste courir tout droit Là Là j'ai même pas fait le combo Genre En fait ce combo là Est inratable En fait Et encore J'ai fait mon Q très tard Oula C'est C'est fort C'est très fort Je pense que Ça va être un pic Que je vais me rentraîner avec Vraiment trop intéressant à jouer Surtout dans une méta Où il y a pas mal d'assassins Katarina Moi je vois beaucoup de Katarina En NA Et après voilà Ça pique pas mal du tout Bon évidemment Moi je suis quelqu'un qui Je suis un petit peu un Kikoulol Vous savez que Si je peux faire le Spinebinder A son stack Je vais éviter de l'utiliser Et je vais le garder pour les 100 stacks Pour faire le plus de dégâts possibles Histoire de rigoler un petit peu Bon j'ai pas assez de mana Pour le combo là Faut que je fasse gaffe Hein ? Comment elle est morte ? Oh je l'ai raté je crois Est-ce que j'ai un océan ? Ok je vais me barrer Bon il y a des dégâts Que je comprends pas trop là Actuellement Donc là après Troisième objet Ça va dépendre S'il y a du soin en face J'ai à dire S'il y a du soin Mais en fait Parce qu'en fait Tu vas one shot les gens Normalement C'est plus Si t'es aussi bien dans ta game Normalement Ils prennent de la restance magique Donc normalement Tu vas partir Void Staff Là la game Est plus ou moins finie Donc qu'est-ce qu'on peut prendre Quand la game Est plus ou moins finie On va juste Justement prendre De la pénétration magique En flat On se prend un élixir Et parce que La game est finie Dans gros max Deux minutes Même pas une minute Là ils vont FF je pense Donc là Qu'est-ce qu'on a pris On a pris Un début de Morello Qui va nous donner 15 De magic pénétration Avec un petit peu de point de vie On sera peut-être Un petit peu plus résistant Mais c'est pas ça qu'on veut En vrai Normalement Tu prends Void Staff Tu peux prendre Un Flau de Liche Ça peut être super bien Pour finir les games Pour faire les objectifs Etc Même pour Snowball aussi Ça peut être Une façon de one shot Il y avait la protobel Qui peut être intéressante Mais là regardez Hop Ça va vite Euh Je sais pas spécialement Vite finir en fait Le Q il fait combien de dégâts J'ai pas pu voir Je vais juste stacker mon passif Mon passif est stacké Ouais c'est ça Quand vous faites votre combo Juste R Auto-attaque W E Machin Essayez de Essayez de combiner Votre Essayez de faire votre passif Avant Genre Je vais regarder Là par exemple Je vais essayer de faire mon passif Un Deux Deux Trois Ok Ouais Il y a de quoi s'amuser les gars Il y a de quoi s'amuser Merde J'ai Ouais je pense que je vais Je vais m'entraîner avec Oh oui un coffre J'ai rien fait dans la game En vrai j'ai rien fait dans la game Parce que Là les erreurs que j'ai faites Que vous avez pu voir Euh Au début Évitez de faire votre flash Ignite Alors vous êtes même pas niveau 6 C'est Ça sert à rien Et dans la plupart du temps Ça va pas marcher en fait Euh Donc gardez le vraiment Pour votre niveau 6 Je pense que c'est mieux de jouer Téléportation Il jouait quoi lui ? Euh Ok Là Diana qui était grand master Et qui jouait avec des challengers Jouait avec Ignite Après Euh Peut-être qu'elle était dans un matchup Ouais vous pouvez se permettre Mais peut-être que sur certains matchups C'est mieux de prendre téléportation Après téléportation Elle était nerf à l'époque Que j'avais fait la vidéo Du coup peut-être que c'est mieux de jouer Ignite Personnellement j'ai préféré jouer avec Ignite Là vous avez vu certaines situations Où l'Ignite était vraiment très intéressant Euh Mais voilà Donc l'erreur C'est garder votre flash Ignite Pour votre niveau 6 Euh Avant de mettre toute la sous sur le Sur le mec Attendez votre niveau 6 Et votre back Comme ça Vous faites votre ultime avec Euh Sous noir Et anode doran Vous pouvez reculer un petit peu vos bots Euh Et puis voilà Le build vous l'avez Les runes vous l'avez Le fun Ça reste à vous de jouer J'espère que vous avez aimé cette vidéo On est en stream Euh Pendant je ne sais pas combien d'heures Je vais jouer sur le main Par contre Je ne sais pas si je vais jouer Diana Parce que je ne la maîtrise pas du tout Euh Et du coup je vous dis A très bientôt Et si vous passez venir me voir en stream Ça me ferait extrêmement plaisir Euh Et puis c'est ça A très bientôt Et merci d'avoir regardé la vidéo Ciao bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501